Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vulgariser les composants électroniques. Et là, cette vidéo, ça va être sur les moteurs. Oui, parce que je vais essayer de faire une série où je vais vous parler un peu de l'électronique vulgarisée. Parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a plein qui ne savaient pas ce que ça veut dire ESC, PDB et justement VTX. Justement, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout simplement, avec des mots simples, vraiment simples, ce que c'est, ce que ça veut dire. Donc sachez que toutes les abréviations se viennent de l'anglais en fait. Donc là, je vais passer aux moteurs. Donc les moteurs, il n'y a pas d'abréviation. C'est des moteurs brushless qu'on utilise pour nos machines. Et il y a des chiffres qu'on utilise pour définir les moteurs. Il y a le nombre de KV, important, retenez ça, le nombre de KV. Et aussi la taille du moteur. Je vais prendre pour exemple ces deux moteurs. Voilà, comme vous voyez, ça c'était ma première machine, bon on peut voir qu'elle a mal fini. Ça c'est celle-ci où j'ai cassé la lentille, bon bref, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo je crois. Donc je vais vous parler des KV. Alors les KV, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est un chiffre qui vous dit, en gros, la vitesse maximum de rotation de votre moteur. Donc plus votre KV va être haut, plus votre moteur va pouvoir tourner vite. Mais ça, c'est par rapport à quoi ? C'est par rapport au voltage de votre batterie. Donc le voltage, c'est la tension d'alimentation. Donc pour une batterie 3S, c'est 12V en gros, et pour une batterie 4S, c'est 15V, on va dire ça. Et en gros, on va multiplier ce 15V par le nombre de KV, et on va obtenir un chiffre qui est le nombre de rotation, le tour par minute de votre moteur. Donc généralement, c'est dans les 30 000 tours par minute pour des moteurs brushless, comme ça. Bon voilà, après ça dépend. Faites le calcul, c'est simple, et vous allez savoir de suite. Pour ce moteur, c'est un 2400 KV, et pour celui-ci, c'est un 2300 KV. Donc c'est très proche, c'est quasiment le même nombre de KV. Mais on peut voir qu'ils ne sont quand même pas pareils. Ils n'ont pas la même taille, enfin s'ils ont la même forme à peu près. En gros, c'est des cylindres, qu'on soit clair, parce que vous avez vos bobines, et vous avez vos aimants tout autour. Et en gros, du courant qui rentre dans vos bobines, et ça fait tourner vos aimants, et ça fait tourner la cloche, qui fait tourner l'hélice, parce que la cloche est accrochée à l'hélice. Donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne en gros. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut voir qu'ils sont différents, il y en a un qui est plus large que l'autre. Et après, il y a la hauteur, niveau hauteur, c'est les mêmes, c'est le même niveau hauteur. Donc, ça c'est un 18-06, et ça c'est un 23-06. Donc en fait, ce qui change, c'est le diamètre. Celui-là est plus large. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Plus votre diamètre de moteur est grand, plus votre moteur aura de couple. Et ça marche aussi avec la hauteur. Donc par exemple, un 2207 aura une plus grande hauteur, il me semble. Si je me trompe, dites-moi-le en commentaire. On va avoir une plus grande hauteur, donc en plus grand couple. Donc plus votre moteur est large et haut, plus l'aura de couple. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a les KV, et on va associer les deux. Donc en gros, votre moteur, on va voir ce qui est compatible ou pas. Parce que vous savez que vous avez des hélices à grands pas. Donc celles qui ont un pas très grand, attendez, je vais vous la chercher. Donc voilà, vous avez deux hélices. On voit, elles sont complètement différentes. Elles font la même taille, c'est du 5 pouces. Par contre, le pas est complètement différent. Donc ça, c'est des 5040 et ça, c'est des 5051. Donc 51, c'est le pas, et là, 40, c'est le pas. Donc c'est le pas que fait une hélice pour un tour. Bon bref, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale hélice, j'en ferai une. Mais là, je vais parler des moteurs. Du coup, si vous voulez utiliser ces hélices, vous allez avoir besoin d'un moteur qui a du couple. Donc c'est-à-dire qu'il y a un faible KV et une grosse taille. En gros, c'est ça. Donc voilà, en gros, si vous êtes débutant, ne vous prenez pas la tête. Vous avez une plage pour les couettes comme ça, de cette taille, entre 2300 KV et 2600 KV, 2700 KV. Alors, pour des KV faibles, vous allez devoir utiliser des pas d'hélices grands. Et pour les KV élevés, des pas d'hélices faibles. Après, c'est à vous de choisir. C'est un choix. Il y a des pilotes en freestyle qui préfèrent l'un, d'autres qui préfèrent l'autre. En course, c'est pareil. Donc voilà, après, il faut tester pour vraiment voir. Mais en tout cas, voilà, vous avez une base. En gros, si vous prenez du 2500 KV ou à 2400, vous pouvez utiliser à peu près les deux hélices. Après, vous allez voir que la consommation ne sera pas la même de votre batterie. Plus vous utilisez une hélice avec un grand pas, plus votre moteur va forcer et plus votre batterie va devoir donner de son énergie. Donc une petite info supplémentaire. Pour définir, le KV d'un moteur, en gros, c'est quoi ? C'est les bobines à l'intérieur qui vont définir. Donc c'est-à-dire la longueur de la bobine, du cuivre, et aussi l'épaisseur, le diamètre du câble. Voilà, c'est tout simplement ça. Vraiment, c'est nul, mon explication. Non, rien, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Là, c'est la première vidéo de la série. Donc allez-y, dites-moi ce qui est bien et ce qui est pas bien. Je vais essayer de vous faire de bonnes vidéos. Vous allez bien comprendre. Mais tout en restant soft au niveau technique. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et ciao. Allez, à plus, bye. Sous-titrage ST' 501